être donné à tous les citoyens qui ont un projet et qui veulent le présenter aux citoyens sénégalais de pouvoir, d'accord, être candidat. Enfin, le groupe parlementaire Yéry Askanoui ne va pas se dédire. Yéry Askanoui ne va pas se dédire. Ce que nous avions dit, c'est que Makissa Lodobok, Karim Wande, Danai Bok, Khalifa Ababa Karsal Danai Bok, Sonko Danai Bok. Nous avons réussi la première étape, Makissa Lodobok. Il ne sera pas candidat dans ce pays-là d'ici 2024. C'est fini. Ce qui nous reste maintenant, c'est de nous battre pour réaliser le Karim Wande Danai Bok, Khalifa Ababa Karsal Danai Bok, Sonko Danai Bok. Et nous tenons à attirer l'attention de l'opinion public national. L'adversaire de PASTEF, ce n'est pas Khalifa Sall et Tahaouu Sénégal. L'adversaire de Tahaouu, ce n'est pas PASTEF ni le PDS. L'adversaire du PDS, ce n'est pas PASTEF. C'est Makissal qui a injustement emprisonné Khalifa Ababa Karsal, qui a injustement emprisonné Karim Meissa Wad et qui cherche à illégalement emprisonner Ousmane Sonko. C'est Makissal qui a injustement empêché à Karim Wad d'être candidat, injustement empêché à Khalifa Sall d'être candidat et qui cherche à injustement emprisonné pour empêcher la candidature de Ousmane Sonko. Donc, nous, nous sommes des victimes et en tant que victimes, nous ne pouvons pas nous regarder en chien de faïence, nous ne pouvons pas nous gréper les Chinois. Notre adversaire, c'est le président Makissal, son parti, sa coalition qui manipule les institutions pour refuser que Karim Wad soit candidat, Khalifa Sall soit candidat et aujourd'hui Ousmane Sonko. Et donc, pour nous, il faut se battre pour que tous soient candidats et qu'aucune candidature ne soit mise en avant au détriment d'une autre candidature parce qu'on ne règle pas des injustices en créant des injustices. Voilà où nous en sommes. Tous, ils doivent être candidats et au-delà de leur personne, la mécanique est la machine qui crée les injustices et qui empêche illégalement les candidatures. Nous devons nous attaquer à ça. Dans le code électoral, il y a une mécanique, il y a une machine qui crée de futurs candidats auxquels on va illégalement empêcher d'être candidats. Donc, ces trois-là doivent être candidats, mais en plus, nous devons nous attaquer. Ce qu'il y a dans le code électoral qui empêche qu'il puisse permettre au président de manipuler le code électoral parce que ce n'est pas au code électoral de dire qu'il doit être candidat ou pas, c'est à la justice. C'est à la justice. Et comme le disait Khalifa Ababa Kassan, le président Khalifa Ababa Kassan, non seulement il faut corriger, il faut que Karim soit candidat, que Khalifa Ababa Kassan soit candidat, mais il ne doit pas y avoir une troisième victime des manipulations du code électoral par le président Maghissan. Et tous, nous allons nous mobiliser. L'article L57 du code électoral, c'est cela, la machine et la mécanique qui est utilisée par le président Maghissan pour empêcher illégalement des candidatures ou plutôt illégitimement. Et nous allons nous attaquer à cette mécanique. Au-delà de ces trois personnes, au-delà de nos leaders, c'est à cette mécanique que nous devons nous attaquer pour préserver tous les citoyens sénégalais de ce qui est arrivé à Khalifa Ababa Kassan et à Karim Ouad et d'ici